Coucou mes loulous, c'est Fée19, donc j'espère que tout me va bien, moi ça va, je reviens à vous pour une petite vidéo avec l'oracle des miroirs, voir si on peut avoir des messages pour vous, pour voir les énergies actuelles et savoir le week-end, tout ça, c'est des vidéos intemporelles, ça veut dire que lorsque tu tombes sur cette vidéo, elle est pour toi, et normalement peut-être si Dieu y veut, tu auras des messages. Bon, déjà pour commencer, on parle de la maison. Qu'est-ce qui se passe-t-il à la maison ? À la maison, on parle de la famille, on parle de toi, la famille, donc à la maison, qu'est-ce qui se passe ? On parle de beaucoup de trahison, trahison, de jalousie par rapport à toi, à ta famille, à ta maison. Où vont-ils, ces gens, où vont-ils ? On parle d'une naissance, il y a une naissance qui arrive, d'accord ? On parle d'une naissance à la maison. Ça peut être la naissance de beaucoup de choses, mes amis, pas forcément, ça peut être la naissance d'un projet, la naissance d'un amour. Allez, je descends. À la maison. Ouh là, elle a sauté, hein ? On parle d'une évolution à la maison, d'accord ? Quelque chose qui évolue. La famille. On parle d'un voyage pour la famille, d'accord ? On parle que toi, tu es clairvoyante, tu vois ce qui se passe. On voit le retour d'une trahison. Ou le retour d'une personne qui a trahi. On parle de la naissance, que c'est le rêve de quelqu'un. Donc là, j'ai des personnes qui rêvent de naissance, qui rêvent d'un... Ça peut, tu peux rêver aussi d'un bébé, tu peux rêver aussi d'un amour, tu peux rêver aussi d'une vie de famille, d'accord ? On voit aussi qu'il y a quelqu'un, tu as beaucoup, beaucoup de clairvoyance, tu sens les choses. On a une personne qui sent énormément les choses et elle sent le retour de la trahison, d'une personne qui t'aura trahi ou d'une personne malfaisante. Et je sens le retour de cette personne. On voit même, on a des rêves de naissance. On a vu une naissance en rêve, c'est possible. À la maison, cette évolution, on va où ? Donc là, on parle de la santé. On voit qu'il y a une évolution très sympathique niveau santé, d'accord ? On voit beaucoup, beaucoup de ciel bleu. On voit qu'on est en train de grimper pour accéder au soleil, d'accord ? Donc, on a plusieurs possibilités pour évoluer. On voit qu'en fait, il y a des personnes aussi qui se disent que c'est le moment de vivre, le moment d'être heureux, le moment de se projeter dans l'avenir, d'accord ? Parce que le temps, il avance et on n'a pas le droit de perdre notre temps, d'accord ? On n'a pas le droit de perdre notre temps, notre jeunesse, notre santé. Pour l'instant, on te dit qu'il y a une évolution dans ta maison. On parle d'une belle évolution. J'ai la santé qui est après, qui est là. On voit beaucoup d'abondance, un ciel bleu. Ok, allez. La famille, ce voyage, ce déplacement, la famille, qu'est-ce que c'est ? On parle de correspondance. Donc, on va avoir peut-être des correspondances de la famille, quelqu'un qui va venir te voir ou des discussions de la famille par rapport à un voyage. Voilà. Toi et la clairvoyance. On parle d'un changement, un changement pour toi, d'accord ? Un changement dans ta vie. Cette trahison et ce retour. On parle de sexualité. Donc, on peut avoir... Je ne sais pas. Allez. On parle de discussion. Donc là, on peut parler. On peut avoir, donc, on peut avoir, en fait, des personnes qui discutent, qui correspondent les uns envers les autres. Au téléphone, message, ça discute et blablabla. On parle de la famille. On parle qu'il y a des déplacements qui sont faits, d'accord ? On parle de discussion. Mais on a des personnes, elles le savent. Elles en rêvent. Elles ont la clairvoyance. Elles ont la médiumnité. Donc, on ressent les choses avant qu'elles soient ou quand elles sont en train de se produire. Tu n'as même pas besoin d'être là, présent, pour savoir ce qui se passe. C'est la grâce de Dieu. Donc là, on a des discussions par rapport à la sexualité de quelqu'un. On parle de la trahison, du retour de cette trahison. Donc là, j'ai des personnes qui sont un petit peu enfermées à la maison. Mais on nous demande quand même de sortir de cet enfermement. Parce qu'être là, les bras croisés, à ne rien faire, ce n'est pas bon pour la santé. Donc là, on te demande de te lever, d'aller faire du sport. D'accord ? D'aller prendre l'air frais le matin et de faire un petit peu de sport. Ça sera bon pour ton esprit, pour ton corps et pour ton âme. La famille, la correspondance. On voit de la jalousie. Qu'est-ce que je vous disais ? Donc en fait, on a de la jalousie. Et cette jalousie, j'ai l'impression, on en discute. Il y a des correspondances par rapport à une jalousie. Il y a des gens qui discutent. Et on parle vraiment de la famille. Donc là, toi, mon impératrice ou mon empereur, miroir magnétique. Ça veut dire que tu as la protection. On voit que tu as la clairvoyance. On voit un changement. Et on nous parle encore d'un carrefour à prendre. La nationale 44. On te parle de possibilité, de sélection, de destin, de choix, de décision à prendre. Donc je te dirais que là, tu arrives à un carrefour. De ce côté-là, on parle de sélection. De ce côté-là, c'est un petit peu gris, je dirais. C'est pas très... Tu vois, c'est gris de ce côté-là. Du côté de la jalousie, de l'enfermement, on voit beaucoup de gris, de grisaille. Par contre, de l'autre côté, on voit beaucoup d'abondance, du soleil, un ciel bleu, des oiseaux. Bon, allez, cette sexualité. On retrouve de la sexualité. On parle d'accusation. Les paroles, cette naissance. On parle de l'étranger. On peut avoir des paroles qui viennent d'ailleurs. Ou une personne qui n'est pas de ta famille, étrangère à ta famille. Mais on voit, il y a des paroles. On est en train de donner... On parle d'accusation sur quelqu'un par rapport à une trahison. Il y a beaucoup de... Je sais pas. Il y a de la jalousie, de toute manière. Cet enfermement à la maison. Par rapport à la distance de quelque chose et de ton équilibre, de ta tranquillité. On te demande de prendre la distance par rapport à de la jalousie, par rapport à ta famille, par rapport à de la correspondance, pour plus de tranquillité. Donc là, on va fêter des choses, d'accord ? Avec la miroir magnétique, on voit des félicitations, on voit des joies, des mariages. On voit qu'on va prendre quand même de la distance sur ce qui ne va pas dans notre vie pour plus de tranquillité. La jalousie ne nous va pas. Donc en gros, on s'écarte pour de la tranquillité. Et tu as raison, mon ami. Tu t'éloignes. Éloigne-toi très loin même. Cette trahison, les accusations. On parle de l'hérédité. Donc on peut avoir des accusations de la trahison. Pour moi, c'est familial. On parle d'instabilité là-dedans. On parle d'instabilité par rapport à cette famille peut-être, par rapport à la naissance de quelque chose. On parle de beaucoup d'instabilité. Ok, allez. La distance. La maison. Donc, de prendre cette distance, ça sera un cadeau pour toi. D'accord ? Ouais. Allez. Ensuite, la famille. On parle d'une ouverture. Donc là, on a un peu... En fait, de prendre de la distance sur quelque chose ou quelqu'un ou alors une situation qui ne te va pas. Bah, de prendre la distance, ça sera comme un cadeau et une nouvelle ouverture sur la tranquillité. Sur ta destinée. Et on va où ? On parle de fécondité. On parle que vraiment là, miroir magnétique, clairvoyant, changement, carrefour, joie, fécondité. On voit l'ouverture d'une nouvelle destinée. Ça sera comme un cadeau. Il y a des cadeaux qui arrivent, des cadeaux, des belles ouvertures. On parle vraiment d'un chemin éclairé. On voit des bébés. On voit une harmonie totale dans ta vie. Alors, sache prendre cette harmonie, l'hérédité. On parle d'un compromis. D'accord ? Il va falloir faire des compromis pour arriver à cette tranquillité. On voit qu'on va avoir des réunions. On va avoir des discussions. On va avoir des discussions et on va négocier, on va avoir des conciliations par rapport à peut-être une histoire d'hérédité, le retour de quelque chose. D'accord ? Le retour. C'est quoi cette trahison ? Miroir magnétique. Donc là, pour moi, c'est des trahisons qui... On peut avoir quoi d'autre ? La culpabilité. Quoi d'autre ? Un échec. Quoi d'autre ? La projection. Et le boomerang. Donc là, on a vraiment le retour de quelque chose. Et on va où ? On se protège, s'il vous plaît. D'accord ? On se protège. Toutes les personnes, en fait, que tu t'es séparée d'eux, tu ne les laisses pas rentrer une nouvelle fois dans ta vie. D'accord ? Bon, cette réunion. On parle d'un verdict. D'accord ? On va discuter. Il y a quelqu'un. Il y a une femme. On va discuter. Et tu as la victoire sur cette verdict. Parce que tu as des rêves, en plus. Tu as des rêves. On parle qu'il y a de l'instabilité dans certaines tables. On a des tables, ici, où que ça parle beaucoup. C'est instable. C'est instable, en fait. Ouais. Par contre, j'ai des personnes, là, qui vont avoir du travail et des contrats. J'ai l'impression que c'est pour les hommes. Ça prendra un tout petit peu de retard. Mais, voilà, il faut prendre son temps. Ça va le faire. Hein ? Ok. D'accord. Ok. Ok, ok. Alors, je voudrais juste une pour le cadeau. Je vais peut-être récupérer mes cartes aussi, parce que sinon, on ne va rien comprendre. Miroir magnétique. Voilà. Tac, tac. Ok. Allez, encore une ligne. Alors, donc, là, on parle de temps. Le temps est un cadeau. Le temps est un cadeau. Donc, le temps est un cadeau. D'accord ? Donc, le temps de vie, il faut prendre soin de ta santé. On prend de la distance sur ce qui ne va pas. Les personnes qui te font du mal, les choses qui te font du mal, on s'éloigne. Donc, là, on voit des ouvertures pour toi. D'accord ? Une grande chance. C'est compromis. Il y a des choses qui reviennent. La trahison qui revient. Et on voit des échecs pour des personnes qui font des réunions. La trahison. On parle d'une trahison en amitié. D'accord ? On a des amis qui ne sont pas très clairs. Hein ? Pourquoi ? Parce qu'ils se projettent sur toi. On dirait même qu'ils... Hein ? Bon. Bah, écoute. T'as des gens, ils aimeraient bien être toi, quoi. On parle qu'on est en plein examen. J'ai l'impression qu'on est en train d'examiner ton amour, ta vie, ton... Tes désirs. D'accord ? Ton argent, même, carrément. Bon. On parle d'une séparation. Une nouvelle fois est qu'il faut se protéger de cette séparation. Donc, si t'as des personnes qui ne sont plus avec toi, il ne faut pas les refaire venir dans ta vie parce que beaucoup de culpabilité pourraient en sortir. Beaucoup de blabla... Ah, blabla, blabla, tu vois ? Donc là, j'ai des gens un peu... Bon. Cette jalousie-là. On parle des enfants aussi. Hein ? Quoi d'autre ? Ouais, voilà. J'ai l'impression qu'on a des personnes qui trouvent que... Bon, tu peux avoir, par exemple, beaucoup d'abondance dans ta vie et il y a des personnes, ça les embête parce qu'eux, ils n'ont pas ça et ils se disent pourquoi elle, pourquoi lui et pas moi. Donc, ça, il faut faire toujours attention parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment... Ça, c'est des personnes néfastes dans ta vie. Ils viennent, ils cassent tout. Ils cassent toute ta vie avec ta famille, ils cassent tout. Mais bon, après, ils n'ont pas peur du... Tu sais, du boomerang. Tu vois ce que je veux dire ? Du retour. Du boomerang. De l'échec. Tant pis, hein ? Ces personnes-là n'auront jamais de bonheur. Ils resteront toujours seuls et malheureux. Allez, une carte pour la maison. Donc, à la maison, on voit des choses vraiment qui... C'est pour toi, mon étoile de femme, à la maison. On parle de la famille et des choses qui sont écrites. On voit des problèmes encore... Oh, putain ! Eh ben, pardon les gros mots, mais bon, j'ai la trahison qui a sauté, qui a volé sur la famille. C'est affolant. Donc, on voit quelque chose qui s'écroule pour une femme. Et on a quand même la famille qui sort. Donc là, vraiment, pour moi, il y a des choses qui sont dites, des choses écrites, des choses, des choses, des trahisons. On parle que ces trahisons, c'est des ennemis, c'est la famille. Ça craint. Ah oui, ça craint. Oh, punaise, mais ça craint. Allez, il y en avait deux ici. On parle de nouvelles. On va avoir des nouvelles de choses qui sont dites. la jalousie, cette trahison. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas grave. En fait, il y a des personnes, ils sont, il y a des personnes, il faut les dégager. Point barre. Allez, cette naissance. Donc là, on a des trucs dans les entreprises. On parle de l'héritage. D'accord ? On parle de l'argent. Oula ! Et à table. Donc là, on a des choses. J'ai l'impression qu'on va signer des contrats. On va peut-être signer des contrats. D'accord ? Et on parle à la maison d'une belle union. Un amour. Quelque chose de magnifique. On parle vraiment du soleil. De la, de, comment dire, de la stabilité. Peut-on avoir un dernier message pour nos amis, pour nous donner la pêche et l'espoir. Voilà. L'amour. Dans ta maison, il y a un grand amour. C'est l'amour de ta vie. Voilà. Donc si tu as des personnes qui essayent de te mettre le doute ou je ne sais quoi, sincèrement, là, je te dirais juste de t'éloigner encore plus loin si tu n'es pas déjà éloigné parce que des fois, voilà, on est obligé de s'éloigner si tu n'es pas déjà éloigné de ta famille. Oh, j'en ai trop qui ont sorti. Si, 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 si tu n'es pas, en fait, éloigne-toi des personnes qui sont néfastes. Si tu sens une personne qui n'est pas bonne pour toi, tu, 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 tu la dégages, quoi, en gros, tu vois, parce que ces personnes-là, elles ne veulent pas tomber. Donc là, j'ai des cartes qui sont tombées. j'ai la protection de ton amour. Donc, je vais peut-être les tirer parce que elles sont tombées, ce n'est pas trop bien. Allez, j'en voudrais une, deux, trois, quatre, cinq, juste cinq. Pour en haut. OK. Donc là, on a des routes à choisir. On parle d'un choix, d'un choix qui nous ronge un petit peu. il y a beaucoup de rongeage, de maladie là autour de nous, de jalousie. Il y a quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui fait du bruit. Ouais, c'est qui ça ? Voilà. OK. Donc là, j'ai un couple, d'accord ? J'ai un couple, c'est vraiment pour un couple, d'accord ? On a des nouvelles, il arrive ou elle arrive. On parle de fidélité, d'accord ? On parle de fidélité. On va récolter ce qu'on aura semé. On a la flamme jumelle qui est là. Donc peut-être on peut avoir aussi une personne qui a le choix dans sa vie. hein ? Voilà, on a encore la bague qui sort. Donc là, il y a une bague qui arrive, j'ai l'impression, on va discuter. OK. Bon, bah écoutez, ça sera tout. Je m'arrête là. On a des nouvelles, des belles nouvelles qui arrivent. On a de l'amour à gogo. Il n'y a rien de méchant qui est sorti à part la jalousie et la trahison. On parle d'amitié, de famille. Donc on fait attention à qui on fréquente, à qui on raconte notre vie. N'oubliez pas que votre meilleur ami et votre meilleur ami, c'est votre autre. Gros bisous, mes amours. Sous-titrage MFP.